... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers fariseurs Tout d'abord, avant de commencer, n'oublions pas dans nos do'as nos chers fariseurs palestiniens qui subissent des atrocités sans précédent. Le monde a pu voir aujourd'hui, alhamdulillah, qui sont les vrais barbares, qui sont les véritables monstres et qui sont ceux qui n'ont pas une once d'humanité en eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos chers fariseurs palestiniens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs shohada et qu'Allah azza wa jen leur donne la victoire sur les oppresseurs. Comme vous le savez mes chers fariseurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne change pas l'état d'un peuple avant que celui-ci ne se change lui-même. En effet, Allah azza wa jen dit dans le coran En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser, il n'a en dehors de lui aucun protecteur. Surat al-Ra'ad verset 11 C'est pour cette raison mes chers fariseurs qu'aujourd'hui, incha'Allah, nous allons parler de l'intention et plus précisément des vertus de l'intention. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le coran Il ne l'aurait été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zekat. Et voilà la religion de droiture. Surat al-Bayyinah verset 5 De ce verset mes chers fariseurs, nous comprenons qu'Allah n'agrait donc que le culte pur et constant, car il est celui qui par excellence, en sa richesse, se passe des œuvres accomplies avec duplicité. Et ceci mes chers fariseurs apparaît évident aux gens de discernement, grâce à la clairvoyance dont les dotent la foi et à la lumière dont les dotent le coran, que l'on ne saurait prétendre à la féliciter autrement que par le biais de la connaissance et de l'adoration. Les êtres, en effet, sont promis à une perte certaine, hormis ceux qui savent. Et ceux qui savent sont promis à une perte certaine, hormis ceux qui œuvrent conformément à leur savoir. Et ceux qui œuvrent conformément à leur savoir sont promis à une perte certaine, hormis ceux qui agissent sincèrement. Puis les gens sincères sont dans une situation extrêmement risquée. Toute œuvre accomplie sans intention, c'est-à-dire niait, n'est que peine perdue. Et toute intention dénuée de pureté, c'est-à-dire de ikhlas, n'est qu'ostentation, c'est-à-dire riyah, ce qui équivaut à l'hypocrisie et ne se différencie donc pas de la transgression. Puis la pureté sans sincérité, c'est-à-dire sans sutq, et sans authentification par les actes, n'est que poussière. En effet, Allah Azza wa Jal dit au sujet de toute œuvre accomplie pour un autre qu'Allah, ces œuvres partagées et pleines de duplicité, Allah Azza wa Jal dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Surat al-Furqan, verset 25. Or ici, une question que l'on devrait tous se poser, Le premier devoir de tout serviteur souhaitant obéir à Allah Azza wa Jal est donc d'apprendre ce qu'est l'intention, puis de la traduire en action après avoir compris ce qu'est la sincérité et la pureté, lesquelles sont les voies de la délivrance et du salut. Mes chers frères et soeurs en islam, tout d'abord, parlons des vertus de l'intention. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, « Et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur cherchant sa face. » Surat al-Am, verset 52. De plus, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. » Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a également dit, « La plupart des martyrs de ma communauté mourront dans leur lit. Et combien d'hommes se font tuer dans les rangs d'une armée, mais dont seul Allah Azza wa Jal sait l'intention. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. De plus, mes chaffaires et soeurs, pour appuyer cela, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an, « Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. » Surat el-Nisa, verset 35. Donc ici, Allah subordonne dans ce verset le concours de sa providence à l'intention. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde votre cœur et vos œuvres. » Et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Mais chaffaires et soeurs en islam, un de nos pieux prédécesseurs a dit, « Les bienfaits d'Allah à notre égard sont innombrables, et nos fautes sont trop bien dissimulées pour que nous puissions en avoir conscience. Mais abordons chaque journée avec pénitence et chaque soirée avec pénitence. Allah nous pardonnera ceux qui se trouvent entre ces deux extrémités. » Ebu Hreira, quant à lui, a dit, « Les gens seront ressuscités au jour du jugement selon leur intention. » Et enfin, El Foudail ibn Iyad, radiallahu an, pour sa part, « Il pleurait lorsqu'il lisait ce verset dans lequel Allah s.w.t a dit, « Nous vous éprouverons certes afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver, c'est-à-dire faire apparaître vos nouvelles. » Surat Mohamed, verset 31. Il le répétait souvent et disait, « Si tu nous éprouves, tu nous condamneras à la honte et révéleras l'inavouable réalité qui est la nôtre. » Souhanallah. Et enfin, pour terminer mes chaffaires et sœurs, Bilal ibn Sa'ad, radiallahu an, a dit également, « Lorsque le serviteur prononce une parole conforme à la loi, Allah a.s.w.t ne cesse de l'observer afin de voir son action. Lorsqu'il agit, Allah a.s.w.t ne cesse de l'observer afin de voir quel est son degré de scrupule. Lorsqu'il manifeste du scrupule, Allah a.s.w.t ne cesse de l'observer afin de voir quelle est son intention. Si son intention est bonne, ce qui en découle le sera à plus forte raison. Ainsi, mes chers chaffaires et sœurs, le fondement des œuvres est l'intention. Pour qu'elle soit considérée bonne, l'action doit nécessairement être assortie d'une bonne intention. Quant à la bonne intention, elle est un bien en soi, même si quelque chose empêche qu'elle se traduise en action. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers chaffaires et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada